bonjour à tous je voudrais consacrer quelques minutes d'intervention pour questionner le travail d'information le travail d'information d'une agence internationale pour laquelle beaucoup avaient jusqu'ici du respect une agence internationale d'information appelée reuters je voudrais ce matin adresser ce petit message de réflexion à l'agence internationale reuters une agence qui jusqu'ici s'était spécialisée dans la diffusion de brèves informations essentiellement centré sur des faits c'est à dire qui va vérifier que qu'il y a eu des faits et à partir de ces faits là l'agence fait de très bref dépêche pour informer le monde entier bien que les faits relevés par reuters soit des faits sélectionnés en fonction de sa ligne éditoriale à la limite tout le monde s'accorde pour dire que il vaut mieux à la limite des agences d'information comme reuters que d'avoir des chaînes entièrement consacrées idéologiquement à tordre la signification de ce qui se passe dans le monde et à raconter des mensonges je vous salue mes chers amis et merci de partager ceci et notamment d'envoyer le lien de cette brève vidéo matinale et bien sur la page de reuters je vais le dire en français je vais le dire en anglais alors reuters nous a habitué jusqu'ici à être une agence qui relève de l'information factuelle il vérifie qu'il ya un fait qui s'est déroulé il résume dans une très bref dépêche le fait et ils en informent le monde entier c'est un peu dans ce créneau là que reuters s'était spécialisé de telle façon que pour nous tous qui sommes amateurs d'information politique reuters est considérée comme une source stable une source relativement fiable plutôt fiable parce que reuters ne fait pas dans l'interprétation des faits mais simplement le récit des faits alors je voudrais attirer votre attention sur une incongruité que j'observe depuis notamment hier c'est que reuters qui est une agence d'information spécialisée en matière de fait une agence d'information européenne est en train de se muer en une agence de matraquage de propagande une agence de déformation idéologique hier nous avons pris reuters la main dans le sac dans la question de la coopération entre la fédération de russie et la république du mali reuters se précipite et publie une dépêche dans laquelle est alerté la totalité du monde occidental pour aller empêcher le gouvernement malien de passer un accord de défense avec la fédération de russie ce qui est encore plus choquant c'est que dans cette dépêche reuters dit que le gouvernement malien est en train de vouloir faire venir au mali des mercenaires russes je voudrais demander à reuters au nom de quoi on traite les soldats de la fédération de russie qui viennent en afrique dans le cadre d'accord légaux et légitimes entre le gouvernement russe et les gouvernements africains au nom de quoi maintenant en europe c'est devenu un point de propagande d'appeler tous soldats russes en afrique un mercenaire reuters qui était habitué à nous informer des faits reuters se met à écrire de la propagande et de l'idéologie mais de bas étage lorsque la fédération de russie qui est un état une grande puissance passe un accord de défense avec un pays africain dans le cadre de cet accord de défense mais à la disposition de ce pays des instructeurs militaires pourquoi reuters appelle ses instructeurs militaires des mercenaires position qui a exactement été adoptée par les médias officiels français les médias officiels de la france afrique pourquoi reuters qui est une agence européenne d'information peut s'engouffrer dans ce mensonge pourquoi les soldats russes qui viennent en afrique sont des mercenaires alors que les soldats européens qui viennent en afrique depuis pratiquement cinq siècles qui ont organisé la traite des noirs les soldats européens qui ont organisé la colonisation les soldats européens qui ont organisé les crimes contre l'humanité en afrique les soldats européens qui ont organisé des coups d'état en afrique on ne les traite pas de mercenaires mais les soldats russes qui viennent dans le cadre d'accord de défense officiel signé avec des autorités africaines on décide de réécrire leur nom comme étant des mercenaires je voudrais ce matin poser la question à reuters vous aussi vous discréditez en entrant dans une campagne mensongère comme ça qui est mercenaire en afrique ceux qui ont enlevé des noirs pour les amener en europe les amener en arabie les amener en amérique sont-ils moins mercenaires que ceux qui viennent aider les peuples africains à se libérer du terrorisme ceux qui se sont partagés l'afrique à berlin en 1884 1885 sont-ils moins mercenaires que ceux qui viennent aider l'afrique à se débarrasser de l'encerclement des anciennes puissances coloniales qui utilisent le terrorisme pour repositionner leurs armées sur le sol africain et encercler les africains pour leur imposer le bradage leur matière première qui est mercenaires entre les multinationales occidentales qui financent des groupes armés pour piller le congo piller le mali piller le burkina piller le niger et les états et les gouvernements qui cherchent des puissances qui peuvent aider les armées à chasser les terroristes qui est mercenaires donc moi je voudrais protester énergiquement et appeler l'afrique des libertés à protester contre reuters et a demandé à reuters de rester dans son rôle habituel d'information factuelle de ne pas entrer dans la campagne de propagande parce que reuters est en train de se discréditer complètement dans la campagne de propagande mensongère dans laquelle elle s'est engagée non les soldats russes en centrafrique ne sont pas des mercenaires il ya eu un accord de défense signé entre le gouvernement russe et le gouvernement centrafricain ce ne sont pas des mercenaires les soldats russes au nigéria ne sont pas des mercenaires il ya eu un accord signé entre le gouvernement fédéral du nigéria et le gouvernement de la fédération de russie si les soldats russes arrivent au mali ce ne sont pas des mercenaires il ya eu un accord il y aura eu un accord signé entre le gouvernement de transition du Mali et le gouvernement de la fédération de Russie. Vous ne pouvez pas appeler mercenaires des soldats qui sont affectés à des missions internationales par des gouvernements légaux et légitimes. Donc, Reuters, stop your bad propaganda. This is shame. This is shame. I would like to ask you in English. For a long time now, we were thinking that Reuters is just working on facts. Your news were based on facts. Every man who hears the word Reuters could think that this is an organisation working on facts. But there is a problem. You are beginning to become a very terrible house of propaganda. Why do you call Russian soldiers in Africa mercenaries? Why are there masonaries? Can you explain to us? When there is an agreement between a legal and legitimate government of Africa and the legal and legitimate government of Russian Federation to help African people to fight against terrorism like it has been done in Central Africa, like it has been done in Nigeria, like it could be done in Mali, why do you, Reuters, call Russian soldiers mercenaries? are they more mercenaries than those who sold African people for quite three centuries? Are they more mercenaries than those who shared Africa without Africans in Berlin in 1885? in 1885? Are they more mercenaries than those who organized atrocities in Africa killing so many millions of Africans during colonization? Who is mercenary? Has Russia for even one time colonized an African country? Is Russian army an army of occupation of Africa? Or is that army in Africa because legitimate and legal government are calling for a cooperation by mutual agreement with Russia? So I don't understand why Reuters, a very serious newspaper like Reuters is entering now inside very fake propaganda. No, Russian militaries in Central Africa are not mercenaries. No, Russian militaries in Nigeria are not mercenaries. Russian militaries if they come to Mali they are not mercenaries. They come to a mutual agreement an official agreement between two legal and legitimate governments. So stop your propaganda Reuters. This is a shame. You were working on facts. You were recognized through the world as an agency working on facts, political facts, historical facts. Now you're becoming a propaganda box which is shameful. so you're going to say it in the two languages principally in which they communicate. Reuters, you're going to fume the world with and les dépêches mensongères, comme c'est le dire. Au nom de quoi, au nom de quoi le gouvernement français va empêcher le gouvernement malien de signer ses accords? Quand le gouvernement français, l'armée française, a dit qu'elle arrêtait sa coopération avec l'armée malienne, est-ce que Reuters a dépêché, est-ce que quelqu'un a dépêché les grandes puissances pour forcer la France à reprendre la coopération? Vous n'avez pas entendu à un moment donné, le gouvernement français, l'armée française dit, on arrête toute coopération avec le Mali? Est-ce qu'on les a forcés à revenir? Pourquoi quand le Mali, le gouvernement malien, signe un accord avec la Russie, on en profite pour se mettre à insulter les Russes. Pourquoi vous les insultez? Pourquoi vous les insultez? Ils ne sont pas venus à l'Afrique pour coloniser les Africains. Ils ont été aidés aux Africains depuis plusieurs années en combattant l'impérialisme, le colonialisme et la domination. Et ils ont un grand, grand, grand country with a lot of natural resources. La Russie a un gros pays. C'est un continent, la Russie. La fédération de Russie, c'est un continent. Ce n'est pas des mendiants. Ils n'ont pas besoin d'escroquer les Africains. Ils ont besoin de faire des affaires. L'Occident devrait s'inspirer du modèle russe s'il veut prospérer aussi avec les Africains. Revoir sa prétention hégémonique, sa prétention de domination, de confiscation des ressources naturelles africaines à zéro. L'Occident doit faire sa révolution diplomatique pour que les Africains puissent coopérer de manière tout à fait équitable avec les puissances occidentales. Donc, moi, je voulais dénoncer. Il était important que je dénonce l'agence Reuters ce matin. Je ne peux pas commencer cette journée en tolérant ce que j'ai lu, la dépêche qui sont écrites, une dépêche à charge, présentant les victimes comme des coupables. Présentant littéralement les victimes comme des coupables. Les Maliens à qui on propose depuis 2013 une coopération militaire avec la France et qui, tous les jours, s'enlisent. Les terroristes continuent à les massacrer. Les terroristes ont le renseignement militaire malien. Ils ont accès à tout ce que l'armée malienne prépare. L'armée malienne est contrecarrée sur son propre sol. Elle va d'échec en échec. Alors, si les autorités maliennes ont finalement compris qu'il faut une diversification géopolitique pour vaincre le terrorisme, elles ont vu ce qui s'est passé en République Centrafricaine. Elles voient ce qui s'est passé en Syrie. Elles savent que la Russie peut coopérer plus efficacement avec elles. Pourquoi Reuters tire la sonnette d'alarme ? C'est comme s'il y avait le feu dans tout le monde occidental. C'est quoi ? Le Mali, c'est chez vous ? Est-ce que le Mali, c'est l'Europe ? Ne sont-ce pas les pays occidentaux qui remplissent les avions ici tous les jours de Maliens rapatriés dans leur pays parce qu'ils n'ont pas de papier ? N'est-ce pas vous qui rapatriez ? N'est-ce pas vous qui laissez l'extrême droite prendre le pouvoir en Europe actuellement et rappeler systématiquement aux étrangers en situation d'irrégularité de papier qu'ils doivent rentrer chez eux ? N'est-ce pas vous ? Ne sont-ce pas vos leaders qui disent un sans-papier sa place est dans un avion pour rentrer dans son pays ? Bon, vous faites rentrer tous les jours, vous parquez les Africains dans les centres de détention, dans les centres de renvoi dans leur pays. Vous chassez les Africains, vous surveillez vos frontières. Les Africains veulent donc assainir leur hinterland, leur pays. Les Maliens veulent pouvoir jouir des richesses du Mali. Et là encore vous venez empêcher. Non, 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 vous ne devez pas signer avec les Russes. Pourquoi ? Le Mali vous appartient ? Pourquoi ils ne doivent pas signer avec les Russes ? Ils ont signé avec les Français, ça n'a rien donné. Ils ont signé avec les Européens, ça n'a rien donné. Laissez-les expérimenter d'autres solutions et arrêtez de mentir. Vous voyez que moi je trouve anormal qu'on laisse même Reuters continuer à dire ça et qu'il n'y ait pas une protestation continentale pour dire à Reuters vous arrêtez ça. Respectez les gouvernements africains et respectez les partenaires des gouvernements africains. Surtout quand on est confronté à une affaire aussi grave que le terrorisme. Oui ! So I wanted to say to Reuters stop your propaganda. Reuters, arrêtez votre propaganda. Arrêtez de mentir. Stop lying on what is happening in Africa. It is not a matter of hate. It is not an affair de l'Occident. It is a matter of realism. Lucidity. Africa cannot fight terrorism while being open to those who are allied to terrorists. Al-Qaeda and how do you call it? Islamic State. they are financed by many, many countries of the Middle East and those countries are allied to western powers. So you cannot ask us to continue. Our people are dying. Reuters, arrêtez votre propaganda. Arrêtez ça. Et respectez les gouvernements africains dans leur effort d'émanciper l'Afrique du terrorisme. Voilà le message que je voulais lancer ce matin et merci de partager. Allez donner ça à Reuters. Ils ont leur page sur Twitter. Allez leur dire vous êtes en train de devenir une usine de propagande contre l'émancipation africaine. Arrêtez ça. Laissez les gouvernements africains, laissez les régimes politiques africains chercher les chemins de l'émancipation africaine. Ne vous mêlez pas de propagande contre l'Afrique. Sinon, nous aussi nous allons lancer un message qu'il ne faut plus qu'on vous lise. Oui, nous aussi on va demander que vous soyez censurés en Afrique puisque vous voulez intoxiquer l'opinion sur ce qui se passe en Afrique, si vous continuez, nous lançons un message pour dire qu'on ne veut plus voir Reuters en Afrique. Si vous mentez sur l'Afrique, nous on lance un message, on alerte toutes les opinions qu'on ne veut plus voir Reuters en Afrique. C'est ça. Donc, arrêtez de la propagande, arrêtez de ça maintenant. Nous ne sommes pas marqués avec vous. Nos gens sont combattants. Notre gouvernement doit trouver une solution contre le terrorisme. Nous n'avons pas de temps pour soutenir such propagande, such lies sur une réalité très tragique. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes le mardi 14 septembre 2021. Portez-vous bien, mes amis. merci. Merci de partager ceci et de donner ceci à ces gens de Reuters. Dis-le-t-en de arrêter leurs malades. Nous ne jouons pas avec nos libertés. mais God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. N'yambe Asayap, Africa. Sous-titrage Sous-titrage